Salut ! Bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau, la chaîne qui met des coups de poing au puits de mi-roll. Bienvenue ici pour un tout nouveau projet. Je vais vous avouer franchement, je n'arrête pas et j'ai vraiment plus le temps de faire ce que je veux. Ça fait au moins 15 jours que la comédie continue. Je vous remercie beaucoup pour tous vos achats sur e-tip et tout, mais j'ai même plus le temps de faire un truc à moi qui me fait plaisir. Donc ce matin, j'ai mis mes super lunettes de bricolage et toi tu le sais, ça va chier grave dans l'atelier. Je laisse de ce côté tout ce que j'ai à faire en plan et je fais enfin un truc à moi qui me fait plaisir, un truc que j'attends depuis longtemps. Une toute nouvelle table basse, j'adore ça, j'ai tout le temps envie de changer chez moi. Je te mets un petit visuel ici. Toi tu vois exactement à quoi ça va ressembler. Moi je l'ai là dedans, dans ma tête. Ça va être un petit collage assez simple que j'aime bien mais qui va avec des tabourets que j'ai déjà fait. Je te mets une petite vignette aussi ici et puis dans laquelle je vais venir faire une incrustation au laser, c'est-à-dire je vais creuser le bois le plus profond possible pour venir y introduire une résine. Et puis c'est un grand lac qui est à côté de chez moi, le lac de Panseillère, que j'aime bien, que je voudrais mettre dedans avec la rose des vents et des beaux petits pieds en acier. Quelque chose de finalement très simple mais un petit peu technique avec plusieurs étapes. On va y aller tout doucement. Je remercie toujours bien sûr, bien évidemment, les copeaux de copeaux qui s'affichent ici. Ce sont des gens qui ont cliqué sur rejoindre pour soutenir la chaîne. Je vous fais tellement des gros bisous. Et puis vous autres qui êtes toujours aussi nombreux à regarder la chaîne YouTube, ça aide aussi à me déborder. J'arrête de parler, je mets, je vous mets un minuscule timelapse, je range tout le bordel dans l'atelier, un petit coup de balai et on attaque de suite le chantier. C'est parti ! Ça y est, c'est fini ! Tu vois, je me demande pourquoi je me fais chier à faire des vidéos en fait, un peu de ménage, ça te distrait. Allez viens, je te montre. Alors tu t'inquiètes pas, il y a beaucoup de machines qui vont changer de couleur parce que la société Bosch va être visible sur ma chaîne. On va travailler ensemble pour toute une année. C'est vraiment cool, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est mon tas de bois que j'avais acheté et dégauchis pour fabriquer une énorme table ronde que je veux faire pour moi. Sauf que tu as compris que j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Mais je pense que je vais faire très bientôt, ça va venir dans les prochaines vidéos. Surtout qu'hier, il y a un client qui m'en a commandé une aussi, une table ronde avec un pied en fer, tu sais, comme ça, un tout nouveau pied. Donc ça va être sympa à suivre dans la vidéo. Bref, du frame parce que je trouve que c'est ultra clair et pour faire du contraste, c'est sympa. C'est la première fois que je vais en travailler dans l'atelier. Et du sipo. Bon là, il est sale, mais tu vois, il est beau. Donc avec ça, on va se débiter des morceaux de bois pour se faire un joli petit damier, un beau plateau. Il faut prendre son temps, découper, raboter, faire des petits collages. Et puis ensuite, ensuite, ce plateau, on va aller l'utiliser là-haut à l'étage pour le graver. C'est bon, vous êtes prêts ? On met un petit peu de son, c'est parti. Oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, j'ai poncé assez grossièrement les deux faces, recto verso, tout simplement parce qu'on va faire une incrustation à la résine et qu'après, il y aura un autre ponçage qui va venir. Donc, je suis quand même pas mal content. Je vais vous montrer. Il n'y a vraiment quasiment pas de trous à reboucher. Tu vois, j'ai un tout petit peu ici avec de la pâte à bois, mais sinon, le collage est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Donc, c'est cool. La phase du jour, ça va être de redimensionner mon plateau, c'est-à-dire que je vais le recouper sur les quatre bords, exactement d'équerre et à la dimension maximale que peut prendre ma machine, c'est-à-dire 500 par 700 mm, 50 cm par 70 cm, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la conversion. Je rigole, je vous embrasse. Et ensuite, une fois que je vais recouper d'équerre d'aplomb, eh bien, ça va se passer là-haut sur ma machine laser. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai un petit tuto qui est juste ici. Je vous mets une petite vignette si vous voulez aller voir comment ça fonctionne et comment ça travaille. Oui, c'est une machine au laser CO2. C'est très puissant, ça va aller très vite. Donc, le but, ça va être de dessiner la carte du lac de Pencer, un lac du Morvan que je connais très très bien, qui est à côté de chez moi, que j'aime énormément, avec la petite rose d'évent dans un coin, la dénomination du lac ici, et de faire plusieurs passes de gravure, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq, je vous dirais exactement, pour venir creuser dans le bois tout doucement, pour enlever quasiment, peut-être quatre, cinq millimètres, et pouvoir venir faire une coulée de résine dedans et incruster le dessin qui va être donc coloré et bleu. Donc, le projet, c'est ça. Je la retaille sur tous les bords, et puis ensuite, on se retrouve là-haut, à l'étage, dans le petit coin numérique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, je suis prêt, mon fichier était déjà prêt d'avance, donc ça, c'est le lac, enfin, tu ne vois pas, mais je vais te montrer de plus près après. Ce que je voudrais te dire, c'est que, je veux faire quatre passages, et en fait, j'ai programmé ma machine pour en faire deux, comme ça, après le deuxième passage, je vais remonter un tout petit peu mon plateau, pour réajuster ma focale, et je pense qu'en appuyant, donc, une deuxième fois sur l'exercice, eh bien, ça devrait donner à ce que je donne. Alors, l'ordinateur, lui, il dit que ça va donner ça, et il dit que ça va durer 2h37, donc x2, tu as compris qu'il y en avait pour 5 heures. Ok, je mets ça dans ma clé USB, je le mets sur la machine, et je vous mets un gros timelapse, on se retrouve après. – Sous-titrage ST' 501, et voilà la gravure est terminée voilà ce que ça donne vraiment telle qu'elle telle qu'elle sort de la machine là je vais absolument pas toucher ni souffler ni rien du tout tu vois donc on voit enfin je sais pas si toi tu vois mais que la gravure est quand même assez profonde je dois bien avoir 3 4 3 4 mm donc c'est parfait pour ce que j'ai à faire bien souvent quand j'ai fait ce genre d'incrustation et de coulage de résine ici en fait écoute tu vois c'est un petit peu comme un petit feuilletage tu vois le bois il a été brûlé il a été donc je vais essayer de le gratouiller un petit peu pour enlever tout ce que je peux enlever en termes de petits copeaux et surtout ce que je vais faire pour pas me faire avoir pour pas avoir des remontées de bulles parce que tout ça c'est les petites cachettes pour les bulles je vais faire un tout petit badigeon avec de la résine transparente que je vais juste passer un peu partout pour bloquer le fond bloquer le support un petit peu comme si je voulais emprisonner les bulles qui pourraient remonter donc je vais faire ça ce soir comme ça ça va bien sécher et puis demain je vais pouvoir me faire plaisir décoré avec de la couleur ici ça va être bleu là je pense noir et la rose des vents enfin le je sais pas encore donc on va se faire ça ce que j'ai fait c'est que j'ai ça fait un moment que je la voyais la résine sur aliexpress je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas mais moi il a fallu que je le teste donc je vais te montrer j'en ai commandé et je n'ai encore jamais testé donc on va la tester ensemble tu la reçois sous cette forme là de toute manière même si tu l'achètes en france ça vient de là bas c'est fabriqué là bas donc tu supprimes juste à l'intermédiaire enfin je ne juge pas chacun fait comme il veut vous êtes bien sûr libre de l'acheter vous voulez si tu veux la trouver tu auras un lien dans la description donc on va se la tester pour la toute première fois et c'est tout pareil pour les les colorants d'ailleurs les pigments qui sont vendus franchement assez cher en france vous trouvez tout à prix vraiment pas cher faut être patient faut anticiper faut bien compter 15 jours pour recevoir ok donc ça c'était pour la provenance du matos donc là je vais gratouiller un petit peu tout ça à la brosse à dents bien souffler et puis je vais me faire un tout petit badigeon de résine une petite préparation que je vais venir appliquer un petit peu partout bien chauffé au chalumeau pour que ça pénètre et que ça m'emprisonne bien le plus possible toutes les bulles pour pas que j'ai remonté de bulles pour un finish assez propre ok on y va on bon on 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 voilà on va revenir demain tu vois il y en a plein début là je sais pas si tu vois comme ça pétille tu vois il y en a plein donc là je pense que ça va avoir l'effet désiré ça va fixer le fond ça va bloquer les bulles d'air au fond parce que les bulles elles viennent surtout du fond pas sur les côtés c'est ultra pour eux en fait ce que fait la machine laser et ben écoutez je laisse reposer ça rendez vous demain pour la suite de projet on passe à la couleur il faudra attendre 24h avant la finition allez à demain et salut comment ça va vous ce matin je suis prêt à passer à la patouille comme dirait les enfants ici j'avais un petit bout de je vais te montrer ici j'avais un petit collage qui était un tout petit peu trop creux plus creux que les autres et je me suis dit que ça allait m'embêter si à la fin je voulais vraiment bien poncer ma résine donc là je pense que je suis prêt tu vois la résine de hier je sais plus c'est quand après midi elle est pas tout à fait dure encore donc elle commence à prendre mais tout doucement en même temps c'est pas les grandes chaleurs en ce moment ici tu vois normalement il faut bien 24h donc là je vais déposer avec mon super pistolet une colle polymère que j'ai là bas pour faire tous les contours à la fois du lac et des écritures pour éviter que ma résine tu sais après quand elle chauffe elle reste liquide vachement longtemps si t'as un petit faux niveau ou si t'as un trou elle va se barrer c'est sûr ça m'est déjà arrivé donc moi je fais ça je trouve ça très très bien si t'en as pas de la colle polymère j'essaierai de te mettre un an dans la description mais tu peux mettre du silicone ça marche très très bien donc bien préparer son support c'est ça vérifier qu'on soit à peu près de niveau et puis ensuite place à l'artiste et à la couleur que tu mets dans ton projet c'est parti on y va 1, 2, 3 1, 2, 3 ok donc je t'ai pas dit tout à l'heure bien sûr tu respecte ce qui a marqué c'est le fabricant qui te dit là c'est une portion de celui là pour trois portions de celui là faut être très précis sur ta balance et rigoureux c'est important pour le mélange chimique ensuite là tu vois c'est fait ça va mettre beaucoup de temps à tirer parce que là il fait froid je vais la laisser tirer un petit peu de temps en temps tu as des petites bulles qui remontent c'est vraiment pas méchant avec ton petit décapeur thermique ou avec un petit chalume hop tu chauffe et ça s'éclate et là j'ai préparé un tout petit badigeon qui est un petit peu plus foncé et une fois que ça aura tiré un petit peu c'est à dire dans plusieurs heures je vais venir mettre un léger petit filet au milieu du lac ici et en chauffant il va se diffuser tout doucement ce qui va j'espère donner une petite impression de profondeur au milieu du lac ok les dés sont jetés de toute façon il n'y a plus qu'à laisser sécher 24 heures et puis on se retrouve demain pour décaper tout ça poncer et ce sera la finition allez on est le lendemain 24 heures après la résine a bien durci tu vois il faut bien minimum 24 heures avant de pouvoir la poncer aujourd'hui on est le 6 mai il fait un temps absolument dégueulasse dehors ça pleut il fait froid et c'est pour te donner une idée du temps du décalage qui a entre ce que je fais est ce que toi tu vois sur youtube si tu veux un peu plus de direct suivre d'un peu plus près les projets vient faire un tour sur instagram c'est vraiment sympa maintenant j'ai bien compris le fonctionnement et je partage plein de trucs et tu seras plus de trucs en direct et tu vois en même temps je fais plein de trucs démaillés comme ça pour le captain ils sont magnifiques ça tu le trouves sur ma chaîne utip retour sur le projet qui nous intéresse je vais pas la poncer tout de suite je me tâte un petit peu je me suis même pas mal tâté l'oignon à savoir si je faisais un contour un cadre et peut-être que je vais le faire en six pots surtout que en plus regarde ça a quand même bien tuiler tu vois donc je me dis qu'un cadre assez épais assez costaud ça pourrait déjà redonner du contraste au projet et en plus le maintenir en place donc je pense que c'est ce que je vais faire ce matin je vais me préparer tout ça j'ai du beau sipo qui est joli peut-être un truc un peu épais puis j'ai de quoi faire des belles coupes d'onglet avec ma nouvelle machine bosch qui est juste là bas ultra précise donc je pense que c'est une bonne occasion de tester tout ça. On y va ? de la machine Sous-titrage ST' 501 Coucou, bon on est le lendemain, bah oui de toute manière ça se fait en plein d'étapes Parce que t'as vu le collage dans un sens, dans l'autre, la résine, il faut que ça sèche Poncer, etc. Donc là j'ai bien poncé, je voulais te faire un petit bilan sur le ponçage J'ai utilisé la ponceuse à bande, attends je vais te montrer J'utilise qu'un seul grain en général, du gros grain comme ça, 80, ça a tout mangé 60 ça peut le faire aussi Et après j'ai poncé avec la ponceuse excentrique, j'ai fait 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 Et après je vais mettre un petit coup de 400 Tu le sais, tu en as besoin Je vais te dire la vérité et t'expliquer un petit peu les trucs qui ne me plaisent pas trop Donc déjà, ici, on est en bois de boue Tu vois le collage ici, ce qui fait qu'il est un petit peu poreux je pense Et ma résine, elle a réussi à rentrer un petit peu dedans Et ce qui fait qu'au niveau de la finition, ça fait pas super quoi Ça me plaît pas trop, ça me chafouine un petit peu Oui, oui, ça se dit vers chez moi, chafouiner c'est quand t'es un petit peu triste Voilà, ça c'est la première chose Ensuite, la vérité encore, c'est que là je n'ai pas vraiment un angle à 45 Tu sais pourquoi ? Parce que quand je l'ai redéligné Et que j'ai voulu la couper absolument d'équerre Et bien je me suis rendu compte que si je traçais d'équerre J'allais être en biais Et ça allait se voir forcément sur mon marquage Ça c'est la première chose, mais c'est pas très grave J'ai réussi à bien arranger mes coupes d'onglet Par contre, ce qui me gêne encore un petit peu ici C'est que de ce côté là J'ai laissé, je sais pas si je t'en ai parlé Mais ça c'est du Sipo d'ailleurs Et ça c'est du Frein J'ai laissé un petit trait de Frein ici Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça J'ai voulu avoir la plus grande taille possible Qui rentre dans ma machine laser là-haut C'est-à-dire 700 mm par 500 mm Mais là tu vas pas me dire que si j'avais enlevé 2 mm Ça aurait changé quelque chose au projet Donc ça c'est un peu dommage Mais bon, le rendu final va être correct comme d'habitude Alors l'opération du moment Ça va être un petit chanfrein tout le tour Ensuite je vais aller peindre les pieds en acier aussi Le temps que ça sèche Et puis on va déjà arriver sur la finition Je vais utiliser l'huile cire petit copeau Je te mets une petite vignette ici C'est génial Tu vas voir, le rendu va être tout de suite spectaculaire Ça va bien donner à l'image Et on arrive tout doucement à la fin du projet Je vous remets un petit son et je vous reprends à la fin C'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, ce petit projet est terminé pour moi. J'espère que vous avez apprécié et passé un bon moment. Vraiment, j'aime partager mes créations avec vous. Le résultat est splendide. Bien sûr, avec l'huile de cire, petit copeau, vous allez retrouver une recette. Et j'ai passé un petit coup, une fois que j'applique, je laisse boire un petit peu le bois. Ensuite, je frixonne avec un chiffon pour enlever l'excédent. Et ensuite, je passe un petit coup de patin qui est là pour lustrer un peu. Mais ce n'est pas obligatoire, moi, ça lui donne de la brillance. Je la laisse comme ça chez moi. Ça va la protéger un petit peu, pas trop des grosses projections d'eau, de café et tout ça. Donc, il faut mettre un petit sous-boc quand même. Et puis, quand elle a pris un petit coup de vieillesse, tu peux lui remettre un petit coup d'huile de cire. Et elle reprend de l'éclat. J'ai partagé avec vous les petits problèmes, les petites galères, les petits trucs qui me plaisaient moyennement. Le résultat est quand même vraiment splendide. Ici, il y a une petite île. Là, c'est le barrage. Ici et là, je vais pêcher. Ici, j'ai là, je vais pêcher. C'est un lac que je connais très très bien. Je fais un big up à tous les gens du Morvan. Ce n'est pas très très loin de chez moi. Si vous recherchez quelque chose que j'ai utilisé, vous allez bien sûr tout retrouver dans la description. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire. C'est très bon pour l'algorithme de YouTube. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air. Et vous pouvez partager. Passez un bon moment. Pensez à vous protéger. Les EPI, tout ça. Vous avez 10% de réduite. Vous allez voir. Il y a un petit lien dans la description. Moi, je passe toujours un bon moment et du plaisir à partager mes créations avec vous. Donc, la chaîne YouTube Petit Copeau, ça continue. Rendez-vous très bientôt ici dans l'atelier. Portez-vous bien. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501